Salut, ça va ? On a des news de Dragon Age ! Enfin des news concrètes ! Bref, bienvenue dans cette mission. Encore une fois, 100% Dragon Age, le Dragon Age Mag. Et là, pour le coup, c'est édition spéciale parce qu'on a des news de Dragon Age 4. Let's go ! Alors, c'est pas beau ça, regarde ça ! C'est le titre du nouveau Dragon Age qui a été révélé. Il s'appelle Dragon Age Dreadball. En français, c'est Dragon Age, le loup implacable. Comme tu le sais, si tu as joué à Dragon Age Inquisition, tu sais c'est qui, le loup implacable. Alors, je te dis direct, si tu ne veux pas être spoil chez Dragon Age Inquisition, arrête la vidéo ici. Et voilà quoi. Mais parce que là, pour le coup, même dans leur message, parce qu'il y a un message qui suit ce reveal, il te dit un peu, on va dire en spoiler, si jamais tu n'as pas fait Dragon Age Inquisition, donc tu es prévenu. Allez, je te traduis mot pour mot ce qu'ils ont dit dans leurs lettres. Tu vas voir, ça va être très intéressant. Et c'est en phase un peu avec ce que j'avais déjà dit à propos de Dragon Age. J'ai fait des millions de vidéos sur Dragon Age où je t'expliquais que ça ne sortirait pas cette année. Ça sortirait en 2023. Et là, pour le coup, c'est un peu confirmé. Enfin, pas un peu, c'est confirmé. Donc du coup, je te traduis le blog de Shadow Age Dreadball. Et tu verras, je te préviens encore une dernière fois. Il y a du spoil, hein. Il y a du spoil pour Dragon Age Inquisition. Allez, c'est parti. Allez, je te traduis tout et je te dis ça. Qui est le Dreadwolf, le loup implacable ? Solas, le loup implacable. Certains disent qu'il se pourrait que Solas soit un ancien dieu elfique. Mais d'autres disent que non. Et il y en a qui l'ont surnommé le traître de son peuple. Et d'autres le considèrent comme un sauveur qui cherche à sauver son peuple au prix du monde que nous connaissons. Genre un messie, quoi. Ces motivations qui sont difficiles à cerner et ces méthodes parfois discutables l'ont donné la réputation d'être un peu un dieu manipulateur et trompeur. Un joueur de jeu sombre et dangereux. Que tu sois nouveau au monde de Dragon Age ou que tu sois un connaisseur du sujet, sache que le loup implacable nous donne des possibilités infinies quant à la direction que nous pouvons prendre. Mais comme d'habitude, comme dans tous les jeux Dragon Age, le cœur du jeu, c'est toi. Si tu es nouveau dans le monde de Dragon Age, ne t'inquiète pas si tu ne connais pas déjà notre antagoniste Solas. Il se présentera proprement le temps voulu. Ou en temps voulu, pardon. Mais on avait déjà indiqué son retour en 2018 avec l'ascension du loup implacable. The Dread Wolf rises. Plus, je suis à Dragon Age Dread Wolf plus tard dans l'année. Tu as des questions. Nous le savons et nous y répondrons le moment venu. Dragon Age Dread Wolf ne sortira pas cette année. Mais nous approchons doucement, mais sûrement, de notre prochaine aventure ensemble. T'inquiète, Solas est en train de se préparer pendant que nous parlons. C'est tout pour le moment et nous espérons que ce reveal du titre du prochain Dragon Age te fera patienter encore un peu. Que cache ce titre justement, le loup implacable ? Pour moi, ce reveal veut dire surtout qu'ils sont encore sur le même chemin que j'avais pris en 2018 dans le sens général du jeu. C'est que Solas reste notre antagoniste. Ça va être probablement un des antagonistes. Je ne pense pas qu'il sera l'antagoniste principal. Je pense qu'il y aura peut-être un choix à faire connaissant Dragon Age et connaissant un peu Solas et son importance dans Dragon Age Inquisition, ses relations avec les personnages de Dragon Age Inquisition, mais plus important, ses relations, sa relation avec notre inquisiteur. Donc ça dépend un peu des choix que tu as faits aussi. Il y a une possibilité, si tu as joué une elfe, donc un elfe féminin, tu avais la possibilité de romancer Solas. Donc du coup, il y a peut-être quelque chose qui va se jouer là. Il y a ce sentiment de trahison aussi qui existe entre l'inquisiteur et Solas. Encore une fois, ça dépend de comment tu as joué à l'inquisition et à ce que ça aura un impact chez Dragon Age 4, enfin chez Dragon Age Dread Wolf. On sait qu'on considère un peu les anciens Dragon Age, que ce soit Dragon Age Origins à Dragon Age 2 et de Dragon Age 2 à l'inquisition. Et Origins à l'inquisition, on a eu la possibilité de faire des choix qui ont forgé notre expérience de Dragon Age Inquisition. Donc du coup, la logique et l'historique donc de Bioware et de Dragon Age me dit qu'on aura encore des choix à faire concernant Solas. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que le loup implacable est l'antagoniste principal, mais je ne sais pas, j'ai un feeling qui me dit que non en fait. Je me dis que non, il y aura peut-être la possibilité, ou peut-être la possibilité de le tuer, de la possibilité de le détruire ou la possibilité de s'allier avec lui. Je sens qu'il y aura quand même un côté un peu gris dans tout ça. Ce ne sera pas que blanc, que noir. Je sens un peu de gris. Et je sais, de ce que j'ai entendu, que Dragon Age Dread Wolf, maintenant je vais arrêter de dire Dragon Age 4, vu que maintenant, non. Dragon Age Dread Wolf se veut être beaucoup plus poussé au niveau scénaristique. Dans le sens qu'on a eu des choix faits dans l'acquisition, mais même en éterne, il y avait cette discussion. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut encore creuser le côté choix et conséquences des joueurs ? Est-ce que c'est possible d'aller pousser les frontières du possible ? Et là, je pense que dans Dragon Age Dread Wolf, on aura probablement beaucoup plus de choix à faire avec des conséquences un peu plus sérieuses. Parce que, que tu sois fan ou pas, que tu sois un joueur casu, ou que tu sois un joueur très passionné de Dragon Age, il y a un truc qui revient souvent, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient adoré pouvoir avoir plus de conséquences au choix. On a des conséquences dans tous les Dragon Age, il y a des conséquences au genre que tu fais, mais il y a quand même ce petit gap encore qu'il faut franchir. Moi, par exemple, je suis pro-mage dans l'univers Dragon Age, je joue toujours en mage, je suis à tous des elfes, je suis un mage pro-elfe et donc pro-mage, et moi, je veux la liberté des mages. Et je sens quand je joue à Dragon Age, tu as des possibilités de choisir des trucs pro-mage, mais ça ne va pas plus loin, tu ne vois pas trop ce qui se passe si jamais tu veux vraiment aller à 100% pour les mages, même si, est-ce que c'est possible de détruire les Templiers, est-ce que c'est possible de détruire Circle of Magi, les cercles, toute la structure, mages-templiers, est-ce qu'on peut affecter ça, est-ce qu'on peut avoir un impact dessus ? Moi, c'est un truc que je kiffe, que j'aimerais pouvoir faire. Alors, à Dread Wolf, il faudra peut-être aller dans ce sens-là, parce que n'oublie pas, on va à Tevinter, on va à Tevinter, à Tevinter Imperium, c'est la capitale des pro-mage en fait. Là-bas, c'est vraiment un endroit différent de ce qu'on a déjà connu dans Dragon Age Origins, et Dragon Age 2, et Dragon Age Inquisition. Là, on va vraiment dans un endroit totalement différent. Il y a quasiment un clash de culture, si tu veux. Surtout si tu joues un personnage qui est, on va dire, pro-templier, anti-mage, etc. Là, ça va être quelque chose qui va vraiment clasher avec les choix que tu feras en tant que ton personnage. On ne sait pas encore qu'il sera notre personnage, on sait juste que le personnage qu'on va incarner dans Dragon Age Dreadwulf sera moins, on va dire, comment dire ça, il ne sera pas aussi énorme que dans Inquisition. Dans Inquisition, tu jouais vraiment un leader des armées en fait. Tu étais vraiment, tu étais le chef de guerre en fait de plusieurs armées. Tu avais vraiment une grosse force derrière toi en fait. La force de l'Inquisition, c'était quand même une force incroyable. Là, pour Dragon Age Dreadwulf, dernière nouvelle de ce que j'ai entendu, le personnage principal ne sera pas dans la même position. C'est-à-dire que tu auras plus une position de underdog, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que tu auras beaucoup plus d'obstacles, les gens ne vont pas forcément t'écouter, tu auras peut-être du mal à convaincre les gens de te suivre en fait. Et moi, je trouve ça très bien parce que ça me rappelle un peu plus Dragon Age Origins, le premier Dragon Age où tu avais vraiment tout le monde qui te tournait le dos. Il fallait vraiment te battre pour convaincre les autres de te suivre dans ta quête principale. Donc voilà, pour moi, Dragon Age Redwulf, ça ouvre tellement de possibilités comme ils disent dans la lettre. Est-ce que vraiment cela sera notre antagoniste ou bien est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre ? Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a Morrigan aussi, il y a aussi l'enfant, il y a aussi l'engence, si jamais ça fait un retour, surtout si on a des Grey Wardens avec nous, les gardes des ombres. Donc voilà, c'est quand même assez ouf, il y a tellement de théories possibles, tellement de possibilités. Et moi, ce titre, pour moi, ça solidifie un peu la direction où on va être éviteur. On va devoir faire face à une histoire qui va peut-être tourner autour de la magie, autour des anciens dieux, parce que voilà, le loup implacable, c'est un ancien dieu. Donc du coup, on va peut-être aller un peu dans ce domaine-là. Et si tu as fait les DLC d'Inquisition, il y a des DLC vraiment incroyables, Trespasser, etc., qui est juste magnifique. Et on voit un peu le lore des elfes et tout, que moi, je trouve super, super intéressant. Ce reveal, on dit non, même si je sais que c'est qu'un nom, mais en fait, pendant un moment, on n'avait pas la certitude que ça allait continuer à s'appeler Dreadwolf Rises, etc. Certains disaient que ça allait Drawn Age Dreadwolf Rises, parce que c'était le hashtag de 2018. Mais là, pour le coup, quand c'est revenu dans un trailer en 2020, on n'avait pas vraiment plus que ça. qu'on n'avait que Dragon Age comme titre. Du coup, on s'est dit, peut-être qu'ils ont annulé le côté Dreadwolf, que ce ne sera peut-être pas aussi important. Mais là, pour le coup, c'est quasiment le nom de ce nouveau Dragon Age. Donc, ça veut dire que, voilà, le loup implacable, Dreadwolf, revient sur le devant de la scène et ça, ça me plaît. Je t'ai fait une autre vidéo sur Dragon Age. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir Dragon Age sur Unreal Engine 5. Ça a l'air super, super cool. tu me diras ce que tu en penses. En tout cas, n'oublie pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde de terre et dans ce monde d'obséder. Vive le RPG, vive Dragon Age. Dragon Age, la vie, et surtout, essentiellement, vive les beaux gosses. Sous-titrage Société Radio-Canada